Un aqueduc romain datant du 1er siècle a été mis à jour sur le campus de la Faculté du Mirail. L'équipe d'archéologues toulousains connaissait l'existence de ce vestige sans en connaître son tracé exact. Cette pièce majeure de l'antiquité toulousaine démontre les talents d'urbanisme de la civilisation romaine et l'importance de la cité Tolosa au début de notre ère. L'aqueduc qui était irrigué par les sources de Bellefontaine et de Fontaine-Lestan permettait d'approvisionner les 20 000 habitants de la cité toulousaine en eau. Cet aqueduc faisait entre 10 et 15 kilomètres, on ne connaît pas l'ensemble de son parcours. Et en fait les caractéristiques de cet aqueduc c'est qu'il y a une partie, une moitié qui était enterrée donc sous forme d'une conduite maçonnée avec deux murs verticaux, une voûte et un revêtement à l'intérieur qui permettait de faire l'étanchéité. Alors ça c'était le tracé de Mont-Long jusqu'à la Cépierre et de la Cépierre au centre-ville de Toulouse il y avait en fait un poids aqueduc de plus de 3 kilomètres de long qui permettait d'alimenter toulousaine. Le mardi 2 juillet signe la fin des fouilles. Les ruines vont être recouvertes pour une meilleure conservation et vont laisser place aux travaux de modernisation de la faculté. Néanmoins, quelques projets fleurissent pour mettre en valeur ce site de vestiges antiques et redonner vie à ces murs chargés d'histoire. L'aqueduc antique de Toulouse est relativement bien conservé et il serait intéressant de le mettre en valeur dans l'avenir, notamment dans l'emprise de l'université en montrant par exemple une partie au public, en redégageant une partie de l'aqueduc dans le futur ou en installant des panneaux et des photos à partir des sondages que nous avons réalisés. Toulouse est un site rare en termes de ressources archéologiques. Seulement 10% des monuments antiques auraient été découverts. Un véritable challenge pour les passionnés de vieilles pierres.